accueillir aujourd'hui sur un sujet qui est particulièrement préoccupant pour nos chefs d'entreprise qui est l'aéroport Nys-Code d'Azur. Alors en mai 2019, on avait déjà fait une rencontre économique territoriale, on l'avait fait à l'aéroport Nys-Code d'Azur, c'était en présence de Christian Estrosi et le thème c'était l'aéroport de Nice et l'attractivité de la métropole Nys-Code d'Azur. Et donc à l'occasion de cette quatorzième rencontre économique, on revient sur l'aéroport Nys-Code d'Azur, sur ses perspectives de développement et son rôle dans le développement de notre territoire. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois intervenants qui sont Frank Golnadel qui est le président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur, vous savez qu'il y a trois aéroports qui sont sous contrôle donc de Frank Golnadel, c'est l'aéroport Nys-Code d'Azur, c'est l'aéroport de Calman de Lyon, mais également de la Banque Saint-Tropez. Ensuite nous aurons Jean-Pierre Savarino qui est le président de la Chambre de Commerce et qui est donc par la même actionnaire à 25% de l'aéroport Nys-Code d'Azur. Et nous accueillerons également Bernard Klenoff qui est le conseiller régional, qui est le président de la commission Économie, Industrie, Innovation, Nouvelle Technologie et Numérique, qui est président de Rising Sud et qui est également le président du conseil de surveillance des aéroports Nys-Code d'Azur. Voilà donc que des gens qualifiés pour nous parler de tout ça. Je vais laisser tout de suite la main à Jérôme Van Damme qui est notre animateur, qui va vous présenter donc le sujet. Avant tout, je vous rappelle que si vous voulez intervenir, vous levez la main ou alors vous faites un petit chat et on posera toutes les questions à la fin de l'intervention des trois participants. Voilà pour le déroulement et puis écoutez, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci. À toi Jérôme. Banque Populaire, la réussite est en fou. Bonjour à tous. Merci président. Tout d'abord, quelques questions à Franck Golnadel. Monsieur Golnadel, en septembre 2020, vous avez été nommé président du directoire de la société des aéroports de la Côte d'Azur, deuxième société aéroportuaire française après aéroport de Paris. La fréquentation de l'aéroport de Nice s'est passée de 14,5 millions de passagers en 2019 à 4,5 millions en 2020. Et aujourd'hui, la réouverture du terminal 1 n'est pas envisagée avant février ou mars 2022. Et un retour au trafic de 2019 n'est pas attendu avant 2022 ou 2023 ou 2024 ou mieux. Alors, première question, au-delà de ces chiffres, pouvez-vous nous faire un point sur la situation actuelle de l'aéroport et ces perspectives pour l'année 2021 en termes de reprise d'activité et d'investissement ? Oui, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Je suis très heureux d'y participer et de pouvoir essayer, en tout cas, de rassurer l'ensemble des présents et des membres de l'UPE 06 sur les perspectives qui sont devant nous. Alors, avant de parler de perspectives, peut-être dire deux mots sur ce qui s'est passé en année 2020 parce que même si on a tous été et on est tous touchés très fortement par les conséquences de la pandémie, il ne s'est pas rien passé en 2020 sur notre aéroport. D'abord, on a assuré la continuité du service aéroportuaire et ce, depuis le début de la crise, ce qui a permis, au moins dans un premier temps, de traiter des vols sanitaires et des vols cargo qui amenaient un certain nombre de produits de première nécessité pour gérer la pandémie. On a eu un été qui s'est un peu ouvert, en tout cas pour les azuréens qui voulaient voyager et puis surtout les Français ou Européens qui avaient envie de revenir sur la côte d'Azur. Et puis, on a dû faire face, comme tous les acteurs économiques, à la deuxième phase de confinement. Puis, à Noël et le jour de l'an, avec une période pour laquelle je vais revenir parce qu'elle est signe aussi de ce qui peut se passer sur notre territoire dans les prochains mois. Et puis, actuellement, on revit un troisième confinement, une sorte de vie sans fin de la pandémie sur nos activités avec un fort impact puisqu'actuellement, on traite entre 30 et 40 mouvements par jour, soit à peu près une vingtaine de pourcents du trafic normalement opéré à cette époque de l'année. Donc, on est fortement touchés, comme tous les acteurs économiques, on est fortement touchés parce qu'il y a des restrictions de transport qui préexistaient avant entre les continents et entre les pays et qui se sont accrus à l'intérieur de notre pays depuis les décisions du président de la République liées au troisième confinement. Donc, c'est vrai, et vous l'avez dit dans votre question, en tant que chef d'entreprise, pour ACA, on a eu une année très difficile. On a perdu l'équivalent de 100 millions d'euros entre les résultats habituels de l'aéroport et ce qu'on a pu faire en 2020 avec un exercice qui a terminé négatif. Pour autant, parce que c'est notre rôle, non seulement on a assuré la continuité du service aéroporteur, mais on a continué d'investir sur l'aéroport puisqu'on a à peu près investi 40 millions d'euros en 2020, là où habituellement on investit 70 millions en moyenne sur l'année. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Eh bien, mon rôle et le rôle des collaborateurs de l'entreprise, c'est d'accompagner ce que je dirais être la porte de sortie de la crise de santé que l'on vit avec la pandémie, parce qu'il va y avoir un après et l'activité va reprendre. Et on n'a jamais été aussi proche d'une reprise d'activité, au moins, je pense, pour l'été, dès lors que la vaccination sur notre territoire, dans notre pays, aura suffisamment avancé et que des décisions politiques entre les pays et au sein de l'Europe seront prises pour permettre à nouveau le transport de voyageurs par voie aérienne, parce que, ça a été dit par le président Renaudi, l'aéroport, c'est la porte d'entrée du territoire, mais c'est aussi la porte de sortie du territoire pour les azuréens. Et donc, une fois que des mesures, et je pense qu'elles commenceront à arriver pendant l'été, qu'on aura plus de facilité à voyager, le trafic reprendra parce que les compagnies aériennes ont appris aussi de cette crise et ont appris à être agiles, à être flexibles et à être réactives aux mesures prises par les instances politiques pour permettre aux Français ou aux étrangers de voyager. Et c'est là où j'aurais à revenir sur ce qui s'est passé à Noël et au jour de l'an. On a vu que dès lors que les autorités politiques décident qu'on redonne de la liberté de transport aux personnes, il y a une appétence à retrouver le voyage et il y a une appétence des compagnies aériennes à remettre en ligne un certain nombre de vols pour permettre aux gens qui peuvent voyager de voyager. Et c'est comme ça que l'on voit au niveau des équipes d'ACA les prochaines semaines et les prochains mois. Autant, j'ai presque plus d'assurance sur les années qui vont venir, et ça a été dit tout à l'heure, on a quand même la chance d'avoir un territoire attractif des sous-jacents économiques très forts et une attractivité du territoire que je n'ai pas besoin de préciser ici, qui fait que je pense qu'on peut être un des premiers aéroports à retrouver le plus rapidement possible le trafic de 2019. Et c'est vrai que nos estimations aujourd'hui, c'est plutôt aux alentours de 2023-2024. Pour autant, je pense que la reprise peut être assez rapide. On prévoit pour l'été un niveau de trafic entre 50 et 60 % du trafic de 2019. Et peut-être que ça sera encore un peu mieux en fonction des décisions gouvernementales. Et pour l'année 2022, on prévoit un trafic qui peut remonter au niveau de 80 % du trafic de 2019. Mon premier message sur la reprise d'activité, c'est que je pense que notre territoire, par ses forces, peut être un des territoires. Et donc, son aéroport, ses aéroports, peuvent être parmi ceux qui pourront recouvrir le trafic le plus rapidement possible. Ça, c'est une source d'espoir pour nous tous. Parce que derrière ça, ce n'est pas pour le plaisir de l'aéroport. C'est pour le territoire, pour les acteurs économiques du territoire. Parce que les passagers qui viendront par l'intermédiaire de l'aéroport de Nice sont là pour irriguer le territoire et irriguer l'économie du territoire. Dans les investissements, on continue d'investir. On a continué d'investir en 2020 sur trois domaines. Tout ce qui est sécurité, y compris sécurité sanitaire. Tout ce qui est mis aux normes, parce qu'on est lié à des réglementations très importantes, évidemment, que tout le monde comprend. Et on a continué d'investir aussi dans notre plan environnemental, parce qu'on est convaincu qu'on doit être un modèle, là aussi, en matière d'aéroport, une sorte de laboratoire de ce que peut être l'aéroport de demain, en matière environnementale. Et on a pris l'engagement, l'entreprise a pris l'engagement d'être neutre carbone en 2030, 20 ans avant la plupart des autres aéroports dans le monde. Et on doit continuer d'être très dynamique dans cette politique pour se faire accepter et continuer d'accueillir le trafic qu'on doit accueillir. Et derrière, on va aussi continuer d'investir pour permettre d'accueillir toujours mieux nos clients et toujours mieux servir le territoire dans lequel nous sommes. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Mais si je dois résumer la réponse à cette question, c'est qu'on n'a jamais été aussi près de la sortie du tunnel et que l'aéroport sera aux côtés des acteurs économiques pour accompagner cette reprise d'activité qui est plus que nécessaire pour notre territoire. Merci de votre réponse. Alors, vous l'avez évoqué dans votre propos, une question d'actualité. On est en plein examen par le Parlement du projet de loi climat. La Convention citoyenne pour le climat avait pointé l'aéronautique comme le mauvais élève de la transition énergétique. Et au niveau local, ce courant de pensée se traduit par une opposition au projet d'extension du Terminal 2 qui doit permettre de porter la capacité d'accueil de l'aéroport à 18 millions de passagers à l'horizon 2023. Alors, paradoxalement, votre groupe s'est engagé, et vous l'avez évoqué, dans une démarche ambitieuse de réduction de son empreinte carbone. Et aujourd'hui, vous envisagez de ne plus émettre un seul gramme de CO2 à l'horizon 2030, de compenser partiellement les émissions des avions qui atterrissent. Pouvez-vous nous expliquer avec un peu plus de détails cette stratégie et comment vous comptez atteindre ces objectifs ? Alors, merci de me donner l'occasion devant tout le monde un peu d'essayer de rétablir un certain nombre de choses. J'ai envie de dire de vérité. D'abord, le secteur que je représente, le secteur du transport, et en particulier le transport par avion, est souvent pointé du doigt comme un mauvais élève à tort. Ça, je voudrais vraiment le souligner, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Là où peut-être nous n'avons pas été bons, c'est qu'on n'a pas su expliquer suffisamment ce qu'on avait fait. Collectivement, quand je dis le secteur du transport aérien, c'est-à-dire compagnie aérienne, constructeur aéronautique, exploitant d'aéroports et toute entreprise qui travaille sur les aéroports. Parce qu'on a fait des choses. On a fait des choses parce que le progrès avance et le progrès permet d'être plus efficace économiquement, opérationnellement et environnementalement parlant. Il suffit de regarder les vraies études qui montrent que le transport aérien, certes, il a cru ces dernières années, mais son impact environnemental n'a pas évolué de façon aussi importante que le nombre de passagers aériens qu'il a transportés, ce qui montre qu'il a fait des efforts, mais qu'on ne l'a pas assez dit. Pour autant, il ne faut pas se satisfaire uniquement de ce qu'on a fait, il faut regarder devant. Et finalement, toutes les attaques dont on fait preuve et l'objet vont nous motiver encore plus à aller plus loin. Alors, vous l'avez dit, on a pris un engagement très ambitieux d'être neutre carbone à l'horizon 2030 et je vais y revenir. Mais je pense que l'ensemble des acteurs, les constructeurs en particulier, cherchent des moyens de transport innovants, des carburants innovants pour continuer de réduire l'impact environnemental. Mais on est convaincus qu'on peut associer développement économique, développement de la liberté de transport pour les acteurs, qu'ils soient personnels ou d'entreprises, et en même temps, amélioration de notre empreinte environnementale. En tout cas, là, je veux me faire le porte-parole globalement de la militaire, qu'on s'est engagé et on s'engagera sur le sujet. Et je m'engage ici, et ça fait la transition avec le plan de neutralité carbone de l'aéroport, on veut être un modèle, on sera un modèle dans ce domaine-là. Alors, comment on peut le faire ? Il faut savoir que c'est possible, puisque vous l'avez dit en introduction, le président Renaud-Dil a dit, on gère trois aéroports. Il faut savoir aujourd'hui que l'aéroport de Saint-Tropez est neutre carbone, déjà maintenant, parce qu'on a mis en place un certain nombre de politiques, et y compris des politiques locales de reboisement, qui fait que par absorption, on n'émet plus en aide de CO2 et on est capable d'absorber ce qu'on produit. Donc, on sait le faire, on peut le faire, c'est démontré, et on va le faire sur Cannes et sur Nice. Un exemple, parmi les engagements qu'on a pris et qu'on a continué de faire en 2020, malgré la crise du Covid, c'est qu'on a un engagement qui est un peu unique en France, avec l'ONF et la commune de Carros, pour reboiser un versant de montagne qui avait été touché par un incendie, je pense que tout le monde s'en rappelle, et on a pris un engagement pluriannuel qui nous permet de compenser une partie, par absorption, une partie de ce qu'on émet. Mais on ne s'arrêtera pas là. On a un plan qui est identifié, qui est fléché sur notre trajectoire 2030 et qui nous permettra d'atteindre, pour nos propres émissions, une neutralité carbone. Ça, c'est le plan 2030 que l'entreprise avait annoncé en janvier 2020. Mais je vous le dis, aujourd'hui, on va aller plus loin, puisqu'on a décidé d'être un acteur qui tire les partenaires de l'aéroport dans cette même démarche. Et pas plus tard que ce matin, j'étais en réunion avec les assistants en escale, les entreprises qui travaillent sur l'aéroport pour traiter les avions et les passagers, pour les accompagner demain dans une transition écologique, eux aussi, avec un changement de flotte. Là où c'est possible, on transforme des flottes de véhicules thermiques en véhicules électriques. On a mis en place un processus d'alimentation électrique des avions quand ils sont au sol. On a mis en œuvre, par exemple, un nouveau PC opérationnel en décembre qui permet de rendre l'aéroport plus performant, plus efficace, et qui se traduit par une simple chose, c'est qu'on va réduire le temps de roulage des avions. En réduisant le temps de roulage des avions, vous réduisez l'empreinte environnementale des compagnies aérielles, vous les rendez plus efficaces, et en plus, c'est gagnant-gagnant, elles dépensent moins d'argent en carburant aérien, et pour le passager, c'est gagnant, c'est-à-dire qu'il attend moins pour décoller ou atterrir. Entre le moment où il a atterri ou le moment où il a décollé, et le moment où il quitte son poste d'avion, où il vient se stationner sur un poste d'avion, il gagne du temps. Tout ça, c'est lié à nos processus opérationnels, et ça permet de réduire notre impact environnemental. Donc, oui, on s'engage, oui, on veut réduire notre impact, et oui, c'est compatible avec le développement de l'aéroport, et que le projet d'extension que nous défendons, qui est fondamental pour mieux accueillir nos clients demain, parce que je pense qu'un certain nombre de chefs d'entreprise branchés à ce webinaire se rappellent peut-être des constitutions d'accueil que nous avions en 2019, avec un pratique record de 14 millions et demi de passagers. On était à la limite de la capacité de nos installations, et si on veut toujours mieux accueillir nos clients demain, qui plus est en intégrant les mesures de distanciation physique qui ont été mis en œuvre avec la crise du Covid, et qui, à mon sens, devront continuer peu ou peu après la crise du Covid, il faut qu'on ait un peu plus d'espace pour mieux accueillir nos clients, et donc il est fondamental que ce projet d'extension soit mené à son terme, en tout cas, j'y mettrai toute mon énergie, et j'espère que tous les acteurs économiques seront avec nous sur ce projet-là, parce qu'il y va de l'attractivité du territoire et de l'aéroport pour les acteurs économiques et les touristes de demain. Alors, un petit mot, si vous permettez, M. le Président, c'est qu'effectivement, on avait déjà pris l'année dernière une position comme ça avec l'Union patronale, où vraiment on soutenait cette extension, non pas des pistes, mais bien des locaux d'accueil de l'aéroport, où vraiment on était alignés sur votre position, et on sera évidemment avec vous dans ce combat. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci. Merci, Président. Alors, M. Godnadel, une dernière question, toujours en lien avec ce que vous venez d'exprimer. Dès votre prise de fonction, vous avez exprimé votre volonté de rencontrer tous les acteurs de l'écosystème azurien pour travailler collectivement à la reprise. Une question. Comment la société des aéroports de la Côte d'Azur peut-elle reconstruire la connectivité aérienne de notre territoire en accompagnant l'économie locale et en améliorant son attractivité ? Alors, c'est clé dans la démarche qui est la nôtre, et je voudrais dire pourquoi c'est clé, parce qu'on est, sans vouloir prendre une mauvaise image, sur le même bateau tous ensemble. Enfin, une mauvaise image, l'image d'un moyen de transport qui n'est pas l'avion. C'est une bonne image quand même, mais ce n'est pas celle que j'aurais prise naturellement. Mais pourquoi c'est important ? La connectivité aérienne, elle dépend de plusieurs éléments. Elle dépend de la capacité de l'aéroport, évidemment, à accueillir des vols long-courrier. C'est clair que l'aéroport de Nice a les qualités et a les infrastructures pour pouvoir le faire. Mais ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas simplement parce que l'aéroport le souhaite qu'on ait une ligne long-courrier qui relie Nice aux États-Unis, à New York, ou à d'autres capitales fédérales américaines, ou Dubaï, ou des grandes capitales chinoises. Il faut qu'il y ait des passagers et aussi un peu d'activité de fret qui permettent de rentabiliser ces lignes-là. Alors, il est clair aujourd'hui que l'aéroport de Nice, avec son tissu économique autour de lui, avec la population azuréenne, la zone de chalandise, comme on dit dans notre secteur, on a des atouts très, très forts pour pouvoir imaginer avoir ces lignes vers à la fois les grandes capitales régionales françaises, européennes et mondiales. On a le potentiel pour pouvoir le faire. Mais ça ne marche que s'il y a une activité économique qui sous-tend de pouvoir remplir ces avions, soit pendant les périodes où ils opèrent, soit tout au long de l'année, s'ils sont tout au long de l'année. Et c'est pour ça qu'on a finalement partie liée et un futur lié. Il faut que l'activité économique soit là aussi pour accompagner ce développement de l'activité aérienne. Parce que quand vous êtes passager, quand vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez venir à Nice, vous ne voulez pas venir à Nice pour visiter l'aéroport ou pour y séjourner. Vous venez à Nice ou dans notre département ou sur notre territoire parce que soit vous avez à y travailler, à rencontrer des acteurs économiques, à rencontrer des chefs d'entreprise, à y faire de l'activité commerciale ou à venir faire du tourisme parce que le territoire est très attractif. De la même façon, les chefs d'entreprise qui sont installés sur notre territoire ne sont pas uniquement concentrés sur l'activité du territoire. C'est bête ce que je dis, mais je pense que c'est vécu par chacun des acteurs qui sont autour de ces webinaires. Et donc, c'est là où je dis qu'on a absolument partie liée et que je veux que l'aéroport soit un outil d'aide à la reprise économique globale du territoire et qu'on fera tout pour accompagner ce redémarrage avec les acteurs du territoire. Et qu'en aucun cas, l'aéroport ne doit être un frein au redémarrage de l'activité, mais plutôt un partenaire qui accompagnera, que ce soit pour le tourisme d'affaires avec ces congrès, que ce soit pour les chefs d'entreprise, pour aller démarcher de nouveaux marchés en France, en Europe ou dans le monde entier. Il faut qu'on puisse avoir cette connectivité qui permettra aux acteurs économiques de continuer de se développer. Merci de ces réponses, M. Golnadel. Je rappelle aux participants à notre webinaire qu'ils ont la possibilité de poser des questions à nos intervenants par l'intermédiaire du chat à l'issue des trois interventions de nos intervenants. Ceux-ci répondront à ces questions. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Savarino, président de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Alors, Jean-Pierre Savarino, la Chambre de commerce est aujourd'hui le deuxième actionnaire de la société aéroportuaire de la Côte d'Azur et le premier des actionnaires locaux, entre guillemets. On se souvient que lors de la privatisation de l'aéroport de Nice en 2016, un certain nombre de craintes s'étaient exprimées, notamment pour la tractivité du territoire. Alors, une question qu'on a envie de vous poser, plus de quatre ans après cette privatisation, quel bilan tirez-vous et quel a été le rôle de la Chambre de commerce au sein de la société des aéroports de la Côte d'Azur ? Bonjour à tous et à toutes. Alors, bien sûr, en 2016, un certain nombre de questions ont été posées, comme vous l'avez souligné. Depuis jusqu'à fin 2019, la croissance de l'aéroport a été constante. Donc, on a constaté qu'aujourd'hui, il a bien gardé et conforté sa deuxième place de plateforme aéroportuaire de France. Et cette croissance continue ne peut que donner un bilan positif en rapport à l'activité de l'aéroport et quant à sa rentabilité. Hors Covid, bien sûr, sur lequel je ne vais pas y revenir. Alors, si nous sommes aujourd'hui le deuxième actionnaire d'ACA, donc son premier actionnaire local, c'est que l'aéroport, c'est un véritable enjeu pour l'activité et le développement de notre territoire. Alors, les trois aéroports, on en parlait tout à l'heure, les trois aéroports du groupe constituent la porte d'entrée principale de la Côte d'Azur. C'est un fait. Pour arriver sur la Côte d'Azur, le plus simple, c'est quand même les aéroports. Il est donc essentiel pour le tourisme d'affaires et il est aussi essentiel pour le tourisme au tout court. Un élément important que Franck a souligné un petit peu tout à l'heure, c'est le fret. C'est une activité méconnue qui est d'ailleurs, je n'irais pas forcément mise en avant, mais qui s'est poursuivie malgré la crise. Et c'est un élément très important pour les exportations des parfumeurs grassois. C'est un exemple, mais il y en a d'autres et ils pourraient compléter cette démarche. Donc, l'essentiel, c'est qu'ils restent actifs et qu'ils puissent continuer à progresser. Et puis, les entreprises, les entreprises, c'est quand même l'élément essentiel pour nous en Chambre de commerce et d'industrie. Et nous avons aujourd'hui un grand besoin. Une fois que nous retrouverons des liaisons, on va dire, qui seront ouvertes par les États, donc d'une façon normale, nous retrouverons nos liaisons avec les grandes métropoles, aussi bien économiques, soit nationales, soit européennes, soit internationales. Et c'est absolument indispensable qu'on veut continuer à élaborer un business à l'international et avoir des activités très fortes et surtout avoir aussi notre activité sur le territoire. Plus les entreprises ont des facilités à se déplacer, plus il est simple pour pouvoir donc attirer ces entreprises et avoir dans notre territoire des entreprises de renom et des entreprises qui nous permettent de valoriser notre territoire. Merci Président. Franck Golnadel et vous-même l'avez évoqué, l'aéroport de Nice, c'est la porte d'entrée du territoire, mais également un levier économique majeur pour son développement. Les objectifs de développement avant la pandémie étaient d'atteindre une fréquentation de passagers de l'ordre de 18 millions en 2023 et 21 millions en 2030. Aujourd'hui, les actionnaires de l'aéroport ont renoncé à percevoir leurs dividendes au titre de l'exercice 2019 pour permettre de préserver la trésorerie de l'entreprise. Dans le même temps, la CCI NINSE Côte d'Azur doit gérer des recettes en baisse et des dépenses supplémentaires pour soutenir l'entreprise. Alors, Monsieur le Président, que représente l'impact de cette baisse de ressources pour la CCI et faut-il maintenir les investissements prévus en 2019-2020 ? Plusieurs questions. La première, il est vrai que la décision des actionnaires de ne pas percevoir leurs dividendes en 2019, elle paraît d'une logique absolue. Donc, il est vrai que pour la CCI, ça représentait un manque à gagner et considérable, puisque c'était quand même une de nos ressources principales, surtout dans le domaine de financement de projets d'investissement sur le territoire. Nous consacrons essentiellement, je dirais, tous les dividendes de l'aéroport à réinvestir justement dans des projets du territoire, non pas pour notre fonctionnement propre au niveau de la CCI, mais dans l'investissement de projets. Donc, ça a été un manque à gagner extrêmement important, qu'il a fallu compenser en partie et c'est loin d'être simple. Il faut reconnaître qu'aussi la Chambre de commerce et de l'industrie cumule un petit peu les soucis, puisque face à la crise Covid, qui a non seulement généré des diminutions de dividendes de l'aéroport, on a aussi bien sûr des pertes de chiffre d'affaires importants au niveau des ports. On a aussi l'État qui nous pensionne régulièrement notre ressource fiscale et qui nous a régulièrement diminué notre ressource, puisque nous sommes passés de 15 millions d'euros, je dirais, il y a cinq ans, à aujourd'hui à 9 millions d'euros. Et bon, pour l'instant, il y a une stabilisation, mais on risque de retrouver dans les années qui viennent encore un impact qui risque de diminuer un peu plus nos ressources. Alors, c'est une équation financière complexe, oui, c'est vrai, mais on met bien sûr la priorité en matière de ressources sur le soutien aux entreprises. C'est un élément, enfin, je dirais, c'est un élément sur lequel nous ne changeons pas et surtout les très petites entreprises. Et on doit rechercher l'efficacité budgétaire et un fonctionnement adapté pour tous nos projets. Donc, beaucoup d'efficacité est recherchée au niveau du fonctionnement de la Chambre. C'est comme une entreprise aujourd'hui, elle traverse une crise et la crise, elle doit mettre en place des mesures efficaces pour qu'on utilise au mieux les ressources qui nous sont impactées. Alors, ce qui est important à voir, c'est quand même cette plateforme aéroportuaire, c'est quand même, à notre avis, un outil majeur de la relance. Et on en aura absolument besoin. Et pour vous répondre à la question sur les investissements, bien sûr que pour moi, ce n'est pas une option envisageable d'arrêter les investissements. Au contraire, il faut les adapter, peut-être. Il faut, je dirais, leur donner un rythme un peu moins rapide. Mais nous avons comme porte d'entrée cet aéroport, c'est le premier ambassadeur de notre activité touristique. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir un accueil limité, une qualité d'accueil limitée. Il faut que nous ayons un accueil à la hauteur de la destination, tout en étant aussi en avant-garde en matière de protection de l'environnement. Franck l'a souligné, tout à l'heure, des efforts énormes ont été faits sur cette partie-là. Et je ne comprends pas trop, je dirais, les remarques aujourd'hui ou les procès d'intention qui sont formulés, qui n'ont strictement rien à voir avec la réalité. L'extension de l'aéroport et aussi bien les mesures qui sont prises en termes d'environnement font certainement l'aéroport Nice-Côte d'Azur, un des aéroports les plus performants dans ce domaine. Et j'aimerais bien que les personnes qui soulèvent ce genre de sujet et de meilleures informations ou prennent le temps nécessaire, regarder les solutions qui ont été apportées. Et ce serait un bien pour tout le monde et ça ferait moins une perte de temps aux équipes qui opèrent et qui font les efforts au niveau de cette infrastructure. Une dernière question, Jean-Pierre Savagno. Vous venez de l'évoquer, notre aéroport est le premier ambassadeur de notre activité touristique. La pandémie de COVID-19 a impacté notre tourisme d'une façon inédite et oblige tous les acteurs de l'économie aujourd'hui à faire le doron, mais aussi à réfléchir à de nouvelles stratégies et à des offres innovantes pour rebondir. Alors, M. le Président, comment la CCI-NCA Nice-Côte d'Azur aide-elle aujourd'hui les entreprises de la filière ? Et quelles solutions peut-on mettre en place pour préparer la reprise du secteur touristique ? Alors, c'est un vaste sujet que vous me soumettez, mais il est vrai que notre département, il est reconnu avant tout pour un potentiel touristique majeur. Et le premier secteur qui a été touché de par notre configuration et par la taille de nos entreprises, c'est bien sûr notre département. Et on a eu tous les événements ou quasiment la totalité des événements qui ont été annulés. Nous avons nos restaurants, nos hôtels, nos taxis, nos agences événementielles qui ont été énormément touchées. On estime aujourd'hui, en l'État, et encore la version définitive n'est pas sortie, à plus d'un milliard 4, je dirais, de pertes de chiffre d'affaires, voire à plus de 9000 emplois qui seraient directement menacés. Donc, c'est un impact considérable sur notre économie locale. L'autre point, c'est que la première étape dans l'accompagnement des entreprises, il n'est pas encore terminé puisque nous sommes toujours dans le plan, je dirais, d'urgence. Nous sommes toujours dans un crise sanitaire, nous n'en sommes pas encore sortis. Donc, nous devons continuer à accompagner nos entreprises. D'une part, parce que la CCI a mis en place déjà plus de 9 ans ce qu'on appelle le guichet unique. C'est la porte d'entrée qui permet d'avoir les renseignements nécessaires, d'avoir l'accompagnement, de pouvoir obtenir des fonds nécessaires de soutien ou des fonds d'urgence qui ont été mis en place. Regarder les fonds de solidarité. Enfin, tous ces aspects-là, la CCI est capable de donner aux entreprises un soutien, un accompagnement et des explications, voire des orientations. Ça, c'est notre première fonction. On continue à le faire. On pense pouvoir bientôt la terminer. Elle est encore en cours. Elle sera efficace tant que durera, je dirais, la crise sanitaire. Nous avons aussi, bien sûr, exercé des démarches de lobbying auprès de l'État parce que l'État a pris énormément de mesures, il faut le reconnaître. Mais l'État aussi, bien sûr, a laissé beaucoup de trous dans la raquette au niveau de certaines mesures. Et nous avons dû monter au créneau dans plusieurs démarches pour pouvoir faire en sorte que tous les secteurs d'activité qui étaient touchés puissent bénéficier d'un certain nombre d'aides ou d'être accompagnés dans ces moments très difficiles. Mais nous avons commencé à préparer l'avenir, ce qu'on appelle la relance. Et donc, la relance, aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Et il va falloir s'y mettre d'une façon très rapide dès qu'elle sera active et dès que nous pourrons constater la reprise effective de toutes les activités. Nous avons sorti en premier, dans le domaine du tourisme, 20 recommandations. C'est un document qui nous permet, je dirais, sur une analyse de l'impact socio-économique, pour permettre de redresser le secteur, ce secteur qui est durement touché. Ces recommandations, elles s'articulent autour de trois axes prioritaires. Restaurer la confiance sur le plan sanitaire, ça nous semble indispensable et que ça perdure aussi, parce que quelque part, ça va paraître abandonné en instantané. Accompagner la reprise de l'activité économique et surtout relancer la demande à diversifier en l'offre, puisqu'il y a une adaptation de l'offre absolument nécessaire qu'il va falloir faire. Nous avons changé de modèle, nous avons changé des habitudes, nous avons changé de méthode. Et là-dessus, il va falloir accompagner les entreprises pour qu'elles puissent s'adapter à tous ces changements. Nous avons aussi réalisé des actions concrètes concernant la filière tourisme, que je vais citer, par exemple, une participation importante au niveau du fonds tourisme Côte d'Azur, qui est géré par M Capital. Alors ça, c'est un fonds économique. Alors c'est un fonds de dette qui aujourd'hui est abondé à auprès de 44 millions d'euros, et qui réunit des investisseurs publics et privés dans une démarche d'investissement, qui vise essentiellement à accompagner la transformation et l'attractivité de l'offre touristique sur notre territoire. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont vocation touristique pourront éventuellement se tourner vers ce fonds pour pouvoir les accompagner dans des orientations différentes ou des investissements supplémentaires qui sont susceptibles de mettre en œuvre pour pouvoir correspondre aux nouveaux marchés, aux nouvelles orientations aujourd'hui dues à tous ces impacts Covid. Alors, nous avons d'autres objectifs, nous avons d'autres orientations. Je vais en citer une ou deux pour compléter un petit peu le domaine des mesures, mais elles sont extrêmement nombreuses. Nous avons bien sûr, pour accélérer la mise en œuvre de projets de création et de rénovation, ce sera absolument nécessaire de pouvoir participer avec ces fonds. La mise en place en février 2021 de notre campus au sud des métiers d'une formation tourisme, hospitalité, middle management fait partie aussi de ces mesures que nous prenons. Ce sont les syndicats professionnels hôteliers qui nous l'ont demandé pour préparer la reprise. Et la reprise de demain, nous allons former des managers opérationnels indispensables qui seront indispensables à l'exploitation des hôtels dans une nouvelle forme aujourd'hui, une nouvelle recherche de qualification. Et c'est pour ça que nous avons créé une filière de formation supplémentaire à la demande des professionnels. Nous avons aussi travaillé sur ce qu'on appelle le tourisme vert. Le tourisme vert, c'est, dans les Alpes-Maritimes, un élément important. Et notre observatoire économique Sirius, en courant 2020, a réalisé une étude très approfondie, en l'occurrence, sur un tourisme, ce qu'on appelle éco-responsable, pour informer les décideurs sur l'état des lieux de la filière, d'une part, et les pratiques de développement durable. Et ça nous permettra certainement de préconiser un certain nombre d'éléments pour donner des orientations au futur tourisme qui ira dans notre arrière-pays, dans nos montagnes, et qui permettra certainement de développer des activités avec une connotation de tourisme vert pour le futur. Nous pouvons l'agrémenter avec un certain nombre d'autres mesures que vous pouvez consulter sur nos sites à la Cécy-Niscote d'Azur, ou si les professionnels souhaitent se renseigner. Ils peuvent bien sûr appeler notre numéro guichet unique et ils auront à ce moment-là tous les renseignements nécessaires pour garder toutes ces orientations. Merci pour ces réponses, Président. Philippe Rénaudi, il vous appartient d'introduire notre partenaire Philippe Gassant ? Oui, très bien. Mais écoutez, vous savez, comme d'habitude, nous avons à côté de nous, à nos côtés, la Banque Populaire Méditerranée. Et aujourd'hui, c'est Philippe Gassant qui est le directeur d'exploitation de cette banque qui va vous présenter en deux, trois mots ce que la banque fait aujourd'hui dans cette période de crise. Moi, ce que je veux rappeler, c'est que l'année dernière, ça a été une des toutes premières banques, si ce n'est pas la première, je crois même, ça a été la première banque régionale qui avait annoncé un décalage des échéances des crédits pour les professionnels et les entreprises de six mois automatiquement sans que les entreprises puissent en faire la demande. Et évidemment, suite à cette initiative qui était excellente pour nos entrepreneurs, eh bien, pas mal de banques ont suivi effectivement cette solution. Donc, Philippe, je te passe la parole pour nous dire quelques mots sur notre partenariat et la Banque Populaire. Écoute, merci beaucoup, M. le Président. Merci à tous ceux qui sont intervenus précédemment, aussi bien M. Goldanel que M. Savarino. De tout ce que j'ai entendu, moi, je retiens deux, trois sujets. Le premier, c'est qu'on est à peu près tous dans le même avion puisqu'il ne fallait pas parler de bateau. Et donc, je l'ai bien compris et je crois que c'est très vrai. Le deuxième, c'est que j'ai un sentiment non mitigé par rapport aux différentes dates qui nous ont été présentées, notamment par M. Goldanel, dans la mesure où c'est vrai que l'aéroport et les grandes structures vont avoir du temps devant elles pour pouvoir reprendre les activités telles qu'elles les avaient au moment de l'année 2019, avec, j'ai doté, une évolution plutôt vers 2023-2024 pour récupérer une activité qui soit quasiment à 100 % de ce qui avait été fait. Le souci que nous avons au quotidien, c'est que l'emploi du temps et l'agenda des entreprises est un petit peu différent. Il est beaucoup plus urgent. Et en fait, nous avons un besoin important de regarder ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain matin pour nos entreprises. Alors, je trouve très important ce qu'a dit le président Savarino autour des investissements qui sont prévus dans le fonds tourisme géré par Mcapital et tout un tas d'autres initiatives qui ont été prises par la CCI et par d'autres structures locales, dans la mesure où je crois qu'aujourd'hui, et j'ai été un des premiers à le dire, attention au mur de la dette, attention à ne pas mettre les entreprises dans une situation où à force de fabriquer de la survie par de l'endettement, on les met dans une situation où finalement, au bout du bout et à force de rebrousser le tas de sable, elles vont finir par rencontrer une difficulté majeure. Donc, je trouve que c'est très important. La Banque Populaire Méditerranée vient d'investir, elle aussi, dans deux fonds régionaux destinés à accompagner la relance, destinés à accompagner le rebond. Et nous travaillons avec le préfet délégué à la relance et d'autres structures à accompagner cette démarche-là, en bien entendu accompagnant avec les fameux PGE, dont je vais peut-être dire deux mots, la situation et la stabilisation de notre économie et puis préparer demain avec l'arrivée de ces fonds, avec l'arrivée des pré-participatifs et autres structures qui sont en cours de réflexion et en cours de mise en place. Donc, un petit mot sur les PGE. C'est vrai que le PGE a été, pour les entreprises régionales et nationales d'ailleurs, mais pour ce qui nous concerne, pour les entreprises régionales, une structure particulièrement importante qui nous a permis à nous, Banque populaire méditerranée, de mettre en place en trois mois, quatre mois, un milliard de cent millions de crédits dans l'économie régionale. Et ce sont près de 10 000, 11 000 entreprises qui ont souscrit à ce fameux PGE. Alors, elles y ont souscrit à hauteur, je pense, de la moitié de ce à quoi elles avaient potentiellement droit. C'est-à-dire que, grosso modo, les entreprises ont pris à peu près entre 12 et 15 % du montant qu'ils avaient la possibilité de tirer alors qu'ils avaient la possibilité de prendre 25 % de leur chiffre d'affaires. Tout ça pour dire qu'il y a aujourd'hui la possibilité jusqu'à fin juin de tirer encore du PGE et que si vous avez des relations, des entrepreneurs, des affiliés qui les uns ou les autres rencontrent des difficultés ou sont dans l'ennui aujourd'hui autour d'une évolution de leur trésorerie qui serait un peu difficile, il ne faut pas hésiter à les renvoyer vers les guichets de leur banque. Je ne parle pas spécifiquement pour la Banque Populaire Méditerranée. Bien sûr, si c'est la Banque Populaire Méditerranée, c'est beaucoup mieux, mais il n'en a pas moins que leur banque aujourd'hui a encore la possibilité de les aider et de les accompagner avec des crédits qui sont à nouveau amortissables sur cinq ans à venir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, la situation aujourd'hui, elle est qu'on a à peu près 50 % des entreprises de la région qui ont pris un PGE qui, pour le monde, ne l'ont pas touché. C'est-à-dire que la moitié des entreprises l'ont laissé sur leur compte en se demandant comment allait évoluer la situation, comment allait évoluer les lendemains. On a à peu près, je dirais, une vingtaine de pourcents qui ont commencé de l'entamer, c'est-à-dire qui ont pris 15, 20, 30 % de ce qu'elles avaient emprunté et qui l'ont consommé. Et puis, on a à peu près un bon tiers, un bon 30 % qui, elles, l'ont totalement consommé et donc commencent à se poser des questions en termes d'assèchement de trésorerie. Mais il est clair que tout cela, pour le moment, n'a pas eu d'impact, en tout cas, pas l'impact que l'on redoutait quant aux difficultés des entreprises avérées à aujourd'hui. Il est évident que je ne parle que pour la situation à date. J'étais tout à l'heure avec le directeur régional de la Banque de France qui me disait, effectivement, nous n'avons pas d'évolution notable de la dégradation, de la trésorerie, de la cotation ou des centralisations que nous avons aux Banques de France. Donc, pour le moment, la digue tient. Il y a bien évidemment des entreprises en difficulté, certaines sont même en grande difficulté, mais il est clair que globalement, la digue tient. Et si nous arrivons à avoir un début de saison qui peut redémarrer de manière un petit peu plus rapide que ce que ça avait été l'année dernière, il est clair qu'un certain nombre d'entreprises seront sauvées. Et puis, enfin, je parlais du mur de la dette et je parlais des moyens de la contourner. Je crois qu'aujourd'hui, on attend avec impatience la vingtaine de milliards d'euros que l'État a annoncés dans le fond destiné aux prêts participatifs. Je crois que c'est une très bonne solution. Je pense que ça va être quelque chose qui va permettre aux entreprises, en ayant quatre ans de franchise et quatre ans de remboursement, la possibilité de se mettre dans une situation où les fonds propres seront constitués et où on aura créé enfin dans une grande majorité de nos entreprises cette espèce de pare-choc que constituent les fonds propres et desquels un certain nombre d'entreprises sont actuellement totalement dénuées. Donc, je pense que là, nous allons vers quelque chose d'intéressant qui n'est plus de la dette au sens d'un crédit amortissable traditionnel et qui va être considéré en plus comme un quasi-fond propre et qui donc vis-à-vis des solutions et des positions que l'on pourrait avoir y compris vis-à-vis des assurances crédits sera de très bonne tenue. Et puis, derrière, je pense qu'aussi les banques et j'ai demandé moi à l'ensemble de nos collaborateurs, de nos 2 000 collaborateurs sur la région, de nous mettre à la disposition des entreprises et des chefs d'entreprise pour travailler ce que j'appellerais une forme de créativité quant aux typologies d'accompagnement que l'on peut avoir des entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, une entreprise qui est dans l'ennui, on doit pouvoir lui dire, écoutez, on vous propose un double-cliqué sur un crédit que vous avez pu faire ou que vous souhaiteriez faire, un peu à l'instar de ce que l'on a fait tout à l'heure, comme le faisait remarquer le président Renaudi sur le fait de sursoir au remboursement. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, et je prends un chiffre pour hasard, imaginons une entreprise à qui on est prêt à faire 200 000 euros de crédit, on peut très bien se dire, la première année, la deuxième année, la troisième année, vous nous remboursez sur la base de 100 000. Et puis, vous commencerez à nous rembourser sur la base de 200 000 quand vous serez refait une trésorerie et quand vous serez refait une vraie capacité de remboursement. Et ça, je pense que c'est à la possibilité de chaque banque de faire ce genre de choses, c'est à la possibilité de chaque structure d'accompagner ses clients et donc, je vous engage à rencontrer toutes les structures bancaires qui aujourd'hui n'ont qu'un seul objectif, c'est faire en sorte qu'à la sortie de la crise, nous ayons un maximum d'entreprises qui soient debout et prêtes à redémarrer et à relever les défis de demain. Merci Philippe, merci beaucoup pour ton intervention. Jérôme, je te repasse la main. Merci Président. Il est maintenant temps d'accueillir notre troisième intervenant, Bernard Kleinhoff. Alors, Bernard Kleinhoff, vous êtes Président du Conseil de surveillance des aéroports de la Côte d'Azur, mais également Conseiller régional, Président de la Commission Économie, Industrie, Innovation, Nouvelle Technologie, Numérique, mais également Président de Rising Suite, l'agence d'attractivité de la région. Alors, la région est aujourd'hui le chef de file dans les domaines économiques et écologiques et en matière d'attractivité économique. À travers le lancement des opérations d'intérêt régional et avec la mise en place de l'agence d'attractivité, la région a souhaité accompagner les entreprises dans leur croissance et leur développement, favoriser les filières d'excellence et développer l'attractivité du territoire. Alors, Bernard Kleinhoff, à travers vos différentes fonctions qu'on vient de voir, vous êtes aux côtés de Renaud Muselier, le pilote de cette stratégie régionale d'attractivité et à votre avis, quelle peut être la place de l'aéroport de Nice au cœur de cette stratégie et comment en faire le laboratoire de l'aéroport de demain. Merci, Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais vous dire quelques petits mots. Alors, je voudrais, en préambule, vous dire que, quant à la région Provençal-Côte d'Azur, nous parlons de développement, nous parlons de développement soutenable. Vous savez que le plan climat est pour nous notre épine dorsale et le fil vert, je dirais, de notre développement et du développement que nous accompagnons. Et pour venir parler un petit peu de notre aéroport et de nos aéroports, alors, chacun de vous a présenté les choses, que ce soit Jean-Pierre Savarino ou Franck, et effectivement, le développement soutenable de notre aéroport est un terme que j'aime bien, co-substantiel au développement soutenable de notre territoire. Alors, aujourd'hui, je suis un petit peu remonté au sujet de ce qu'il est convenu d'appeler la modernisation de notre terminale. Alors, les uns disent l'extension, les autres confondent avec le terminal 4 de l'aéroport de Roissy en racontant tout et n'importe quoi. On est aujourd'hui attaqué de manière véhémente, je dirais, par des simili-écolo-développaux ou je ne sais quoi, qui se targuent d'être des experts autoproclamés d'ailleurs et qui viennent avec des chiffres qui sont issus d'on ne sait quoi, nous expliquer qu'il ne faut pas faire cette extension. Alors, cette extension, c'est quoi ? Il n'y a pas de nouvelles pistes. Il s'agit simplement d'avoir des parkings avions supplémentaires de façon à permettre des rotations dans de meilleures conditions. et il s'agit simplement de traiter nos passagers comme des êtres humains qui ont la chance de venir et de repartir de la côte d'Azur et non pas de les traiter comme du bétail. Alors, moi, je veux bien que les gens qui, par leur passé, ont été servis, nous disent qu'on n'a plus besoin de rien, mais je veux surtout me rapprocher de l'ensemble des acteurs économiques de notre territoire et je vois quelques-uns qui sont représentants de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel et dire à ces gens-là que vous pouvez compter sur la région pour être vigilant au développement, à la modernisation de notre aéroport. Alors, oui, l'urgence n'est plus la même qu'en 2019. Tout à l'heure, Jérôme, tu parlais d'objectifs à 21 millions. L'objectif à 21 millions, c'est un petit peu compliqué, mais l'objectif à 18, c'est oui. Alors, il ne se fera pas dans les temps qui étaient prévus. On était à 14,5 millions de passagers en 2019. On ne fera pas les 2018 en 2022. Il va falloir qu'on remonte, qu'on remonte en puissance. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays et en particulier aux États-Unis, j'ai quand même le sentiment que cette envie et ce besoin de se déplacer et de voyager persistent, en particulier chez notre jeunesse. Les choses ne seront plus après la crise comme elles l'ont été avant. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y aura à nouveau cette croissance et ce souhait de venir sur la Côte d'Azur. Alors, avec en parallèle de cela, Franck vous l'a dit, un aéroport zéro carbone, puis ceux qui nous critiquent tant sur le plan écologiste sont sûrement ceux qui n'ont pas goûté le miel qui est fabriqué dans les rues sur le toit de l'aéroport. Moi, j'ai eu cette chance et je peux vous dire que c'est vraiment du miel de bonne qualité, donc il est écologiquement propre. Et puis aussi de faire en sorte qu'on arrête de nous asséner des volontés de choisir pour nous, de décider pour nous et d'argumenter pour nous. Puisqu'on est dans le monde aéronautique, la dernière découverte, c'est de vouloir empêcher nos enfants de rêver ou de devenir aéronautique. Alors, moi, je préfère avoir des jeunes qui rêvent de devenir ingénieurs en aéronautique pour nous faire des avions zéro carbone ou je préfère échanger. Et d'ailleurs, il a été notre partenaire dans certaines opérations avec Bertrand Picard parce que s'il n'avait pas rêvé de son avion solaire, on n'aurait jamais imaginé faire le tour du monde avec un avion sans carburant pétrole. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que chacun reste à sa place. Alors, bien sûr, on est attaqué par des gens qui, je ne vous le cache pas, pour des raisons politiques et exclusivement politiques, ont envie de contester tout ce qui peut se faire. Alors, dans les trois leaders de ces attaques contre nous, des recours au tribunal administratif, des déclarations incessantes dans la presse sur de fausses vérités, on en trouve un dont les idées sont tellement soutenues et encouragées que lorsqu'il présente aux législatives, il fait 0,51% des voix au premier tour, c'est vous dire si c'est une star. On trouve une charmante dame qui est allée deux fois manifester sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui en fait naturellement une experte en aéronautique. et on trouve ensuite un ancien élu communiste qui n'étend plus élu à rien puisque ses idées n'ont pas pu persévérer. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit raisonnable et qu'on imagine un avenir. Alors, oui, on a besoin de protéger notre territoire, oui, on a besoin de protéger notre environnement, mais quand on voit les efforts qui sont faits par notre société aéroports nuaires sur les différents sujets. Quand on voit l'évolution de l'aéronautique, il faut rappeler qu'aujourd'hui, on va de Paris à New York avec un Airbus 320, les modèles Néo, qui sont des avions plus propres, moins bruyants et plus efficaces tout simplement. Je crois qu'il faut qu'on laisse le temps à ce développement se faire. Oui, on a besoin d'imaginer un avenir de l'après-pétrole, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et je crois que quand Franck vous explique qu'on compense une partie du carbone en allant planter des arbres, la carrosse, ou quand la région finance la plantation d'un million d'arbres sur l'ensemble de la région sur simple demande des collectivités, voire dans certains cas des particuliers, je crois qu'il faut qu'on reste raisonnable. Alors oui, le développement de notre aéroport se fera. Oui, il se fera de manière raisonnée et raisonnable. Alors avec les évolutions que vous connaissez, des avions qui sont capables d'avoir des taux de remplissage plus importants, des compagnies qui se défendent sur ces taux de remplissage, et puis on verra bien parce que je crois qu'on a connu cette période très difficile depuis le 15 mars 2020 où on s'est sentis un peu tous enfermés et que demain, notre jeunesse a envie de découvrir le monde. Alors ceux qui ont eu la chance de le faire par le passé et qui sont devenus les écolos dogmatiques qui veulent nous empêcher de tout faire et qui ont à la limite des dérives dans leurs propos qui pourraient ressembler à une secte, et il faut que nous on fasse de notre côté un développement propre, qu'on accompagne nos acteurs économiques parce que je ne suis pas sûr que nos hôteliers et je vois Michel qui est là avec nous, nos hôteliers, nos restaurateurs, nos organisateurs de spectacles, tous les acteurs de l'événementiel de notre région et en particulier de notre département des Alpes-Maritimes soient d'accord avec le fait de la décroissance. Je pense en plus que quand on est dans un grand groupe industriel en charge des communications dans ce pays, il me semble difficile de venir nous parler de décroissance à l'aéroport et de non-développement quand d'un autre côté on encourage le développement de la 5G ce qui est tout à fait louable pour notre économie. Voilà, ça c'est le préambule sur la chose et je crois que la région a parfaitement son rôle à jouer en vous accompagnant au quotidien en portant les messages que vous souhaitez défendre au quotidien puis en faisant en sorte malheureusement dans cette crise dans ces crises que nous traversons d'avoir été présents à vos côtés. J'ai été un peu long sur la réponse à la première question Jérôme mais il fallait que je vous fasse part un peu de ma colère vis-à-vis de ces empêcheurs de tourner en rond qui nous déballent sans arrêt des vérités avec comme seule preuve leur intime conviction qui est souvent fausse. Merci de l'expression de ces convictions affirmées Monsieur le Président. Alors justement à l'occasion de son élection Renaud Muselier avait souhaité faire de la région sud un territoire moteur des accords sur le climat afin d'atteindre un point d'équilibre entre développement économique et préservation écologique. On est au cœur du sujet là. Cela s'est traduit par le plan climat régional une COP d'avance financée par près de 25% du budget de la région. Alors Bernard Kleinorff pouvez-vous nous expliquer quelle a été la stratégie du plan climat régional et nous donner un exemple concret pour illustrer comment elle peut aider l'aéroport de Nice à réduire son empreinte environnementale ? Alors je vais porter une petite correction. C'était 25% de notre budget la première année puis on est passé à 30% et on espère viser avec notre plan climat 2 que nous voterons au mois d'avril 40% montant à calculer sur à peu près le budget de la région qui est un petit peu au-delà de 2 milliards et demi d'euros. On a fait un plan climat le premier avec une centaine d'actions qui répondent à ces interrogations climatiques et la condition pour que nous puissions accompagner qui que ce soit entreprise, collectivité, association dans une démarche quelconque de financement une des conditions c'était de répondre à une de ces centaines d'actions. Alors sur les centaines d'actions vous avez des opérations qui sont bien visibles et que certaines Jean-Pierre Savarino connaît bien quand on fait l'opération zéro fumée pour les trois grands ports de la région que sont Marseille, Toulon et Nice en préparant l'électrification des quais pour que les navires y compris les navires de courte escale puissent être connectés à l'électricité ça veut dire qu'on a fait reculer et on va faire reculer dans la région l'exposition à certaines particules fines de plus de 70%. On se rend compte qu'on avait imaginé dans ce plan d'avoir une borne de recharge électrique tous les 100 kilomètres on en est à une tous les 35 kilomètres on a des expérimentations avec par exemple notre grand projet Flexgrid sur de la génération photovoltaïque pour produire de l'hydrogène qui devient à ce moment-là un carburant après qu'on ait pu le stocker dans d'anciennes mines de gypses. toutes ces actions on accompagne pour le financement de ceux qui veulent faire évoluer la carburation de leur véhicule vers l'utilisation de carburant alors le nom m'échappe à l'instant mais on finance la boîte de transformation à hauteur de 200 euros on a des expérimentations sur des bus 100% électriques on est en train de contribuer à des expérimentations sur des trains à hydrogène je crois que la prise de conscience pour nous est simple quand on a la chance le bonheur et la joie de vivre dans une région qui est cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur et je le dis très simplement qui est la plus belle région du monde on est en devoir de la protéger mais ça ne veut pas dire qu'on doit bloquer notre développement économique et ça ne veut pas dire qu'on doit hypothéquer l'avenir de nos jeunes alors oui on peut préparer l'avenir de nos jeunes en leur disant que leur avenir est sur ce territoire parce qu'ils trouveront ici leur épanouissement économique au travers des emplois qui seront créés sur ce territoire et le tout en protégeant notre nature on a beaucoup accompagné nos agriculteurs pendant cette crise qui ont été soumis à des conditions dramatiques pour eux on les accompagne depuis hier parce qu'on a un phénomène climatique invraisemblable avec ces températures et ces gènes alors que les cultures sont en bourgeon et que si on ne les protège pas on n'aura pas de récolte agricole voilà ce que c'est que de faire du développement soutenable quand même à le dire nos amis anglais parce que le développement soutenable ce n'est pas que de l'écologie où on va vous parler sans arrêt des matières plastiques que l'on évacue en mer quand on finance des drones par exemple pour faire de la recherche et de la filtration d'eau de mer pour récupérer des déchets micro machin c'est aussi des éléments de notre plan climat et on ira encore plus loin avec notre plan climat 2 tout ça pour que le territoire et la région provençale côte d'azur alors vous connaissez la citation qui dit on n'hérite pas de notre territoire de nos parents mais on en est les gardiens pour nos enfants et bien tout ça ça se matérialise par ces actions qui au quotidien petites moyennes et grandes actions font que on arrivera à maintenir et à avoir un avenir soutenable et écologique acceptable sur ce territoire en même temps qu'on est en charge du schéma régional de traitement des déchets et d'autres choses et je reviens encore à ce million d'arbres et puis à nos parcs naturels puisqu'on a créé des parcs naturels on a équipé tous nos lycées en toiture de panneaux photovoltaïques afin qu'on se rapproche de zéro consommation voilà c'est ça l'écologie la vraie c'est à dire pas celle des gens qui embrassent les arbres et qui ont des dogmes pour nous dire il faut tout arrêter et revenir à l'époque de l'âge de pierre mais nous on prépare l'avenir avec la responsabilité écologique qui va avec Merci Bernard Kleinhoff alors une dernière question mais qui est à la fois une question mais également une bonne nouvelle nous saurions nous quitter sans évoquer le prix région entreprenante européenne 2021-2022 que vient d'obtenir la région sud ce prix lui a été décerné par le comité européen des régions pour sa stratégie PME construite autour de son plan de reconquête économique alors Bernard Kleinhoff vous êtes un des architectes de ce plan pouvez-vous nous le détailler le plan de reconquête le plan de reconquête que nous avons souhaité alors d'abord je veux vous dire que c'est une grande fierté pour nous d'avoir obtenu ce prix puisque six régions en Europe ont été distinguées et nous sommes la seule région de France à avoir eu le plaisir d'être élus à cette distinction et donc ce plan de reconquête d'abord on a voulu qu'il ne s'appelle pas plan de relance pour qu'on puisse le distinguer très largement du plan de relance national mais qu'il en vienne en complément ce plan de reconquête on l'a décliné au travers de ce qu'il est convenu d'appeler cinq chantiers sur ces cinq chantiers il y en a deux qui sont déniés à l'international puisqu'on est une région à très forte notation internationale autant en export qu'en attractivité on a un sujet important sur l'innovation et puis notre collègue de la banque nous en a parlé on a aujourd'hui des entreprises qui pour des raisons multiples et variées et en particulier des raisons de PGE peuvent être amenées à se retrouver devant un mur de dette et pour que ces entreprises puissent repartir en conquête il est nécessaire qu'elles aient des fonds propres qui leur permettent d'assurer cette démarche que ce soit à l'international ou au national et donc on a choisi d'avoir un pan entier de notre accompagnement qui permette de financer les fonds propres des entreprises afin de leur donner l'énergie et le carburant pour partir en reconquête voilà globalement les grands éléments le dernier élément dans ces cinq chantiers étant bien entendu la réindustrialisation ce qui nous impose en abond de préparer les écosystèmes pour pouvoir demain accueillir des nouvelles implantations industrielles alors on a déjà quelques succès puisque vous avez entendu parler de l'implantation de Sanofi dans le 05 de mémoire on a la négociation qui est arrivée au CNIM dans le Var pour lesquelles on a sauvé plus de 1000 emplois puisque il y a une négociation en local qui se fait pour la reprise on a chez Arcelor le redémarrage d'un haut fourneau alors qu'il avait peut-être été imaginé de le fermer on est sur le territoire des Alpes-Maritimes en accompagnement de quelques magnifiques projets alors certains ont été annoncés et je peux vous le dire que ce soit l'entreprise des coupes laser ou Savimex mais on est en discussion pour accompagner un très gros projet d'un magnifique laboratoire de notre territoire régional c'est tout ça le plan de reconquête c'est d'intervenir au niveau de France Relance pour que ce qu'a évoqué notre ami banquier sur les prêts participatifs puisse être mis en oeuvre et accessible y compris au TPE voire les PME y arrivent mais les ETI le font tout seul mais il faut que tout le monde puisse y avoir accès c'est tout ça un plan de reconquête qu'on a mis en oeuvre qu'on continue de mettre en oeuvre et que l'on pousse au quotidien et je peux vous dire que les échanges et les arbitrages avec l'État ne sont pas toujours de la plus grande simplicité Merci Bernard Kleineau pour ces précisions nous allons maintenant passer aux questions de nos internautes qui ont suivi notre webinaire alors une toute première question pour Jean-Pierre Savarino tout à l'heure nous avons évoqué le renoncement de la chambre de commerce à la perception des dividendes en tant qu'actionnaire et des internautes nous ont questionné pour savoir quel a été le montant Les montants dépendent bien sûr de l'exploitation et des années mais sur le montant précis pour 2020 c'est 11 millions d'euros Merci de cette réponse Président c'est extrêmement précis Jérôme si tu permets Jérôme moi j'avais une petite question pour Franck Goldadel parce qu'on a entendu pas mal dans la presse des sujets qui tournent autour de Air France et de la suppression des fameuses bases de Marseille Toulouse et Nice qu'est-ce qu'il en est exactement est-ce que c'est l'affolement syndical ou est-ce qu'on a des choses à craindre ou pas de ce retrait d'Air France est-ce que vous pouvez nous en dire un mot M. le Président Oui effectivement c'est une information qui a qui a entraîné beaucoup de réactions économiques et politiques la semaine dernière donc je je ne peux pas parler au nom d'Air France mais je vais vous dire quelle est ma compréhension aujourd'hui du sujet et qu'elle serait ou pas les inquiétudes qu'on aurait à avoir il y a deux types de bases en fait quand on parle de bases d'une compagnie aérienne sur un aéroport vous avez d'abord ce qu'on appelle la base avion c'est-à-dire des compagnies aériennes pour faire simple et parlant qui affectent des avions stationnent des avions la nuit en particulier des avions moyen courrier ce qui est quand même les trois quarts de notre trafic sur l'aéroport de Nice et qui les stationnent la nuit pour pouvoir redémarrer le matin le plus tôt possible et du coup permettre énormément de rotation dans la journée donc ça Air France le fait depuis des années et des années EasyJet le fait de compagnie le font et le sujet qui est paru dans la presse à la suite d'interventions syndicales ne concerne pas ce sujet donc il faut être très clair là-dessus parce que c'est ça qui conditionne finalement l'attractivité de l'aéroport la performance opérationnelle de la compagnie et quelque part son réseau depuis l'aéroport sur lequel elle a basé des avions donc je le redis des échanges que j'ai eues avec Air France à aucun moment ce sujet n'a été remis en cause le deuxième sujet quand on parle de base sur un aéroport c'est des compagnies aériennes toujours pareil des compagnies européennes et principalement sur nos aéroports régionaux Lyon Nice et Toulouse Air France depuis 2012 a positionné des bases d'équipage sur les aéroports alors attendez parce que je risque d'avoir un problème de batterie voilà vous m'entendez ? vous m'entendez ? oui oui très bien très bien donc je disais il y a un deuxième sujet qui est la base d'équipage pilote et hôtesse et ski-war en 2012 Air France a fait le choix d'installer des bases d'équipage sur trois aéroports régionaux qu'on a cités et c'est ce sujet-là aujourd'hui pour lequel Air France semble-t-il a souhaité échanger avec ses partenaires sociaux donc il faut être clair c'est un sujet d'organisation du travail pour ses personnels sachant que pour faire un peu général dans des grandes compagnies aériennes on va dire une moitié des équipages sont souvent des habitants de régions en province et pas forcément là où ils prennent leur travail c'est le cas aussi d'Air France indépendamment de la base équipage donc je pense que c'est un sujet interne d'organisation du travail et mon message je ne peux pas parler pour Air France il est plutôt de rassurer tous ceux qui sont autour de ce webinaire pour dire aujourd'hui le sujet n'est pas pour Air France de perdre son trafic sur Nice et j'ai même envie de dire que c'est le contraire compte tenu de l'attractivité du territoire de la potentialité de clients qu'elle peut avoir sur le bassin du territoire que nous représentons Air France est plutôt en train d'étudier avec nous comment développer son trafic voilà merci de votre réponse monsieur Goldnadel on va rester avec vous puisqu'il y a un certain nombre de questions qui vous sont destinées alors tout d'abord une question de nos amis hôteliers qui se pose la question de la reprise du trafic vers la Ligurie et l'Italie en général pour savoir comment se situe son évolution et quelles espérances ils peuvent avoir sur une reprise et une accélération alors je vais essayer d'être le plus précis possible mais je n'ai pas non plus de boule de cristal absolue qui me permet de répondre de façon sûre et certaine ce que je peux vous dire c'est la chose suivante je pense que globalement les pays européens avancent de manière assez concertée et assez cohérente sur la vaccination ce qui devrait nous permettre et d'ailleurs c'est corroboré par un sujet que vous lisez de plus en plus dans la presse autour du passeport vaccinal qui permettra aux pays européens déjà entre eux ce qui nous a quand même beaucoup manqué ces derniers mois d'avoir une position commune pour permettre aux voyageurs à nouveau une libre circulation au sein de l'espace européen et donc je pense que la vaccination avançant ce passeport vaccinal étant en train d'être mis en place et puis la capacité qu'auront toujours les états à demander pour ceux qui ne sont pas vaccinés les tests PCR ou antigéniques permettra aux Européens de re-permettre à leurs concitoyens de voyager en Europe cet été en tout cas c'est comme ça que je vois les choses c'est comme ça que les compagnies aériennes voient les choses et quand je vous disais tout à l'heure qu'on a des prévisions de trafic pour l'été qui sont quand même à un niveau très intéressant puisqu'ils sont entre 50 et 60% de ce qu'on a eu en 2019 c'est-à-dire supérieur à ce qu'on a eu à l'été 2020 ça montre bien qu'on anticipe une capacité de voyage au sein de l'espace européen libéré par rapport aux contraintes qu'on a aujourd'hui ça c'est le premier point et la deuxième chose c'est qu'on aura aussi je pense des pays et des continents qui vont réouvrir la capacité de voyage pour leurs concitoyens aujourd'hui on ne peut pas aller aux Etats-Unis par exemple si on n'a pas une raison impérieuse je pense que demain moyennant soit une contrainte de vaccination soit des tests je pense que des pays comme les Etats-Unis ou d'autres permettront à nouveau de voyager ce qui permettra aux compagnies de relancer des lignes à partir de l'été voilà donc c'est ce message-là qu'il faut avoir en tête après pour être plus précis sur la région italienne de la question qui a été posée ça m'est difficile ça dépendra évidemment après de la capacité des compagnies mais je ne doute pas qu'en Europe en tout cas la capacité sera assez rapide de remettre des lignes dès lors qu'elles étaient elles étaient comment dire florissantes avant la crise merci de cette réponse une autre question relative au début des travaux de l'extension du terminal que nous avons évoqué tout à l'heure est-ce qu'il y a une date de début des travaux qui est envisagée ? alors oui dans le sens où ce projet-là qui est un projet très important et ambitieux pour notre aéroport continue d'être étudié actuellement c'est-à-dire que même si les travaux n'ont pas commencé nous continuons d'y travailler en termes d'études je ne sais pas si tout le monde le sait mais nous avons obtenu un permis de construire qui a été attaqué par des associations qui ont été très bien résumées par l'intervention de Bernard tout à l'heure donc le permis fait l'objet d'une attaque nous avons gagné l'autorité qui l'a délivré à savoir l'État et la préfecture a gagné en référé on va être on devra avoir une décision sur le fond courant de l'été et de toute façon dans notre planning d'intervention les travaux sont censés commencer à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine alors une réclamation je suis désolé je ne fais que relayer les propos de nos internautes un certain nombre de retards ont lieu actuellement retard de vol fréquent nous met notre internaute en cette période particulière comment est-ce possible ? alors des retards fréquents je suis un peu surpris je ne dis pas que ce n'est pas vrai mais il y a les capacités de retard elles sont dues à plusieurs choses c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avions qui sont stockés et qui ne volent pas mais s'ils ne volent pas on ne peut pas les affrêter du jour au lendemain ou à la minute d'après en fonction des problèmes aujourd'hui les avions qui volent avec un trafic qui était faible on a un faible nombre d'avions qui volent et donc ce faible nombre d'avions qui volent il est soumis aux aléas qu'on peut avoir quand on a un avion et quand on prend un avion soit parce qu'on attend les passagers en correspondance quand on vient la hub soit parce qu'il y a des mesures techniques ou de sécurité qui peuvent prendre du temps en tout cas moi ce que je peux dire assurément c'est qu'un nous n'avons pas de panne sur l'aéroport de Nice qui engendre des retards nous n'avons pas comme ça peut être le cas dans les périodes de fort trafic d'embouteillage dans l'hiver qui fait que le contrôle aérien français et en particulier le centre de contrôle en route sud-est qui est basé à côté de Marseille peut mettre des contraintes sur la fluidité du trafic aérien ça ça n'a pas lieu aujourd'hui parce qu'encore une fois le niveau de trafic est faible donc si retard il y a et là j'ai envie de dire ce sont liés à des causes soit techniques soit d'attente de passagers soit de panne technique qu'il peut y avoir à un instant donné de l'avion et qui parce que l'avion vole puis continue sur une autre rotation derrière s'il a pris de retard au début de sa rotation effectivement il peut y avoir des retards dans la suite et c'est un peu comme ça que hélas ça peut avoir des conséquences pour la personne qui s'est branchée et qui a posé la question une autre question monsieur Goldnadels n'a pas été évoquée mais vous l'avez largement évoquée dans la presse dans plusieurs articles quelles sont les conséquences sur l'emploi au sein de la société des aéroports Côte d'Azur de la pandémie actuelle alors c'est une vraie bonne question parce qu'on est en train de faire une étude aujourd'hui de l'impact économique que peut avoir un aéroport sur à la fois son propre territoire et puis sur le territoire qu'il rigue on aura l'occasion d'en parler dans quelques semaines mais c'est vrai que face à un trou d'air comme l'ensemble des chefs d'entreprise on s'est retrouvé avec une activité qui a été nulle pendant quelques semaines pendant le premier confinement et réduit de 60 à 70% pour le reste de l'année donc c'est posé la question de la pérennité des emplois et là je tiens à le dire c'est pas parce qu'ils sont branchés et qu'ils sont à mes côtés aujourd'hui que comme l'a dit Jean-Pierre Savérino ou comme pourrait le dire Bernard Cléneuf mon président du conseil les actionnaires ont été au rendez-vous pour accompagner l'entreprise dans cette période de crise nous ont accompagnés dans la capacité à poursuivre nos activités et à maintenir les investissements strictement nécessaires nous ont accompagnés pour sécuriser notre trésorerie comme ont pu l'être nos organismes bancaires pour nous accompagner au titre des PGE et on a pu avoir recours comme toutes les entreprises aujourd'hui au chômage partiel pendant l'année 2020 mais on n'a pas eu d'autres aides je le dis parce que dans le secteur des transports on a pu voir que des compagnies ont été aidées ou d'autres secteurs mais l'aéroport n'a pas été plus aidé j'ai envie de dire que n'importe quel chef d'entreprise et entreprise du territoire et donc on a négocié aussi en interne avec l'accord de nos actionnaires sur un accord de chômage partiel de longue durée qui nous permet de garder nos collaborateurs au sein de l'entreprise parce que je dois être cohérent avec eux comme je suis cohérent avec les acteurs économiques je suis convaincu que le trafic reviendra ici deux à trois ans et donc perdre des expertises un peu d'histoire de l'entreprise en perdant des collaborateurs ce serait stupide coûteux et vraiment non logique pour la suite et donc grâce à cet accord de chômage de longue durée on va préserver les emplois de l'aéroport et on a eu aussi à travailler avec les entreprises sur l'aéroport pour leur donner de la visibilité éventuellement partagé entre eux des secteurs d'activité je pense en particulier aux sociétés de sûreté quand vous avez un terminal qui est fermé et un terminal qui est ouvert celui qui opère sur le terminal fermé se retrouve avec zéro activité alors celui qui est sur le terminal ouvert se retrouve avec une activité à plein mais en tout cas pas à zéro donc on a essayé de trouver les accords entre eux avec nous pour leur permettre d'avoir un minimum d'activité et pouvoir avoir recours au chômage partiel ou aux accords de chômage de longue durée notre objectif premier c'est essayer de préserver l'emploi sur le territoire même si avec une baisse de trois quarts d'activité c'est extrêmement difficile merci pour cette réponse alors un certain nombre d'internautes ont un espoir c'est que le terminal 1 qui est aujourd'hui mort je cite ce qui a été écrit dans le chat retrouve une activité partielle rapidement ça paraît compliqué vu la conjoncture que vous avez nous expliqué mais néanmoins qu'est-il possible d'espérer je ne connais pas aujourd'hui de patron d'aéroport qui soit heureux d'avoir un terminal fermé et je le vois tous les jours puisque je le vois dans mon bureau je peux vous assurer que c'est une tristesse incommensurable d'avoir un terminal qui est fermé pour autant on ne peut pas faire autrement parce que si on veut préserver la santé financière de l'entreprise et permettre un redémarrage demain parce qu'on aura préservé la santé de l'entreprise pendant cette période de crise on ne peut pas faire autrement pour autant il ne se passe rien je ne veux pas non plus dire qu'il ne se passe rien dans le terminal parce qu'on continue de l'entretenir on continue de le faire évoluer pour être prêt à l'ouvrir le moment venu et ça c'est important aussi parce que une infrastructure qu'on n'entretient pas est une infrastructure qui a vocation à coûter plus cher demain voire à devenir optimiste très vite donc on continue de l'entretenir par rapport aux prévisions de trafic que je vous ai donné tout à l'heure on peut passer le trafic sur le terminal 2 mais j'ai envie de dire que si je me trompe par excès de prudence tant mieux à ce moment-là il faudra qu'on le réouvre et en aucun cas l'aéroport ne sera un frein à la reprise d'activité et il sera prêt à être réouvert si vraiment on en avait besoin et encore une fois je veux résumer les propos de celui qui a posé la question il n'est pas mort on continue à s'occuper de lui et je vous assure et je vous en fais la promesse il réouvrira dès qu'on en aura besoin merci monsieur Galnadel alors deux questions où on vous a un petit peu confondu avec Christian Estrosi la première c'est de savoir quand est-ce qu'on peut espérer du tourisme d'affaires et donc la construction du PECS le fameux parc des expositions à l'emplacement du Mille et une deuxième question qui est relative à un vieux serpent de mer Niçois qui s'appelle le port de commerce à côté de l'aéroport donc je relais les questions de nos internautes votre vision sur ces deux dossiers et vos avis oh là là je sais rester au niveau de ma condition je ne parlerai pas pour Christian Estrosi je n'en ai ni les compétences ni la capacité à faire donc ça m'est très difficile de vous répondre sur ces deux sujets ce que je peux simplement dire c'est que avec les élus de la métropole on a des réunions de travail sur le futur parc des expositions qui va rayonner aussi avec l'aéroport parce qu'il est en face et donc pour moi c'est un sujet vivant puisqu'on continue d'y travailler je ne peux pas être plus précis que ça parce que ce n'est pas moi qui suis au pilotage de cet ambitieux projet ce que je peux dire juste en tant que responsable de l'aéroport c'est que il est sûr que c'est un atout de plus pour notre territoire et pour l'aéroport voilà pour le reste ça m'est difficile de vous y répondre parce que je ne suis pas suffisamment connaisseur je suis désolé merci je n'ai fait que relier la question de nos internautes il a répondu merci en tout cas monsieur Galnazel pour ces précisions il appartient au président Philippe Ronodi de clore notre webinaire président oui écoutez donc s'il y a d'autres questions on les posera directement à nos intervenants et puis on vous fera un retour pour toutes les questions qui n'auront pas pu être évoquées directement aujourd'hui donc moi je voudrais remercier Franck Goldnadel et Jean-Pierre Savarino pour leurs explications très claires et très nettes sur les perspectives de notre aéroport donc vous l'avez bien compris le développement de l'aéroport ne s'oppose ni au développement durable ni à la transition écologique bien au contraire ça peut s'accompagner parfaitement je remercie particulièrement Bernard Cléneuf de son intervention et j'approuve totalement sa position exprimée contre les opposants systématiques Bernard ça tu le savais je te l'avais déjà dit je suis fermement à tes côtés et mon cher Franck je peux vous assurer également du soutien inconditionnel de l'UPE 06 dans vos combats pour le développement de nos aéroports voilà je vous remercie d'avoir participé tous à ce webinaire qui était très important nous travaillons déjà sur le 15ème la 15ème rencontre économique territoriale je ne vous dis pas avec qui ça sera mais vous le découvrirez très rapidement en tout cas je vous remercie encore de votre participation à tous et je vous dis à très bientôt passez une bonne fin d'après-midi merci merci au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021